bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose des spaghettis au poulet et à la tomate et bien pour cette recette ici vous avez 500 g d'escalope de poulet que j'ai coupé en morceaux il va me falloir du sel et du poivre là j'ai préparé un bouillon avec 100 ml de vin blanc 400 ml d'eau et un cube de bouillon volaille que j'ai amietté ici vous avez 300 g de spaghettis alors la particularité pour ceux qui me suivent vous le savez pour les autres en fait je les fais tremper dans l'eau pourquoi pour les ramollir et comme ça j'ai pas besoin de les couper pour les mettre dans la cuve du cookéo ensuite une cuillère à soupe de moutarde une cuillère à soupe d'huile d'olive on mettra une petite boîte de concentré de tomates une petite boîte de tomates pelées et puis moi j'aime bien mettre un petit peu de couleur et un peu de verdure et bien là j'ai 200 g de petit pois c'est du petit pois congelé et bien c'est parti pour la recette je me mets en mode manuel ensuite je me mets en mode doré je prends mon huile et puis je mets tout simplement l'huile dans la cuve du cookéo le préchauffage est terminé alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau pour étaler l'huile bien sûr toute la cuve attention c'est chaud on peut le faire avant voilà et ensuite je vais faire revenir mes morceaux de poulet je vais ajouter mes spaghettis je vais essayer de les mettre le plus au fond possible dans la cuve donc j'écarte un petit peu les morceaux de poulet voilà je vais pouvoir vous voyez elles sont ramollies c'est plus facile à disposer dans notre cuve allez je vais verser mon mouillon dans la cuve je vais ajouter mes tomates pelées je vais ajouter les petits pois congelés je vais mettre un petit peu de sel je vais poivrer on suffit de l'assaisonnement de mon dégusté et bien maintenant qu'est ce que je vais faire je vais programmer ma cuisson j'arrête la fonction dorée et je passe en cuisson sous pression cuisson rapide et là je regarde le temps indiqué sur le paquet de spaghettis et je dis par deux moi c'est des huit minutes et bien je vais mettre quatre minutes de cuisson vous voyez c'est très rapide je fais ok avec un départ immédiat la cuisson est terminée je vais mélanger tous les ingrédients d'un premier temps ensuite je vais rajouter je vais rajouter je vais rajouter mon concentré de tomates je vais rajouter mon concentré de tomates vous mélanger également il faut bien mélanger vous n'avez plus qu'à servir cela chaud et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au coup et au bonjour tout le monde et aujourd'hui c'est spaghettis poulet carottes pour cette recette là j'ai préparé un bouillon avec 100 millilitres de vin blanc un cube de bouillon de bœuf émietté et puis j'ai mis 400 ml d'eau, on verra s'il faut en rajouter là j'ai une petite boîte de tomates pelées ici vous avez 600 g d'escalope de poulet que j'ai coupé en morceaux 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et du curry ici j'ai 250 g de spaghettis que j'ai fait tremper dans de l'eau tiède c'est pour les ramollières, ça évite de les couper pour les mettre dans le cookie-o et en plus ça enlève l'amidon là on a de l'ail semoule ici j'ai mélangé 2 cuillères à café, de concentré de tomates et 1 cuillère à soupe de moutin et puis là vous avez 400 g de carottes coupées en morceaux et bien c'est parti pour la recette on se met en mode manuel et en mode doré je verse l'huile dans la cuve de mon cookie-o préchauffage terminé, on va faire revenir nos morceaux d'escalope de poulet alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de poivre je vais saupoudrer avec mon curry je vais mettre de l'ail semoule je vais saler un petit peu on rectifie bien sûr l'assaisonnement au vent de du steak j'ajoute pas tant mes spaghettis, vous voyez, elles sont toutes ramollies ça va être facilement dans la cuve ensuite je vais ajouter mes carottes je vais ajouter mes tomates pelées allez, je vais verser mon bouillon voilà, mes spaghettis sont recouvertes juste au rin c'est très très bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? on va programmer notre cuisson on arrête la fonction dorée on passe en cuisson sous pression au cuisson rapide on fait OK moi c'est des pâtes 10 minutes donc je divise le temps par deux je vais mettre 5 minutes de cuisson, ça va suffire je fais OK avec un départ immédiat la cuisson est terminée je vais ajouter ma préparation qu'on sentait le tomate moutarde si vous trouvez qu'il y a un peu trop d'eau vous pouvez en enlever un petit peu moi je vais laisser comme ça et puis je vais mélanger je mélange et puis une fois que tout sera bien mélangé je servirai cela chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo continuons à voir new day internet je visite on ի でも on 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 Sous-titrage ST' 501